Vous avez peut-être l'habitude des tests des consoles rétro, vous avez découvert dernièrement, il y a quelques jours, l'essai de cette fantastique RG-156 de chez Umbernic. Aujourd'hui, un produit un peu différent, mais qui a quand même un lien. Il est là, il n'est pas encore déballé. Non, ceci n'est pas un Gunpla. Les plastiques modèles de Gundam, bien qu'il y ressemble énormément, non, ceci, c'est simplement un chargeur rapide multiprise qui ira à merveille dans votre setup de gaming, ou tout simplement pour recharger les divers accessoires et périphériques variés que vous pouvez avoir, comme moi ici, les consoles rétro, quand j'en ai plusieurs à charger. Je vais bien être content d'avoir cet accessoire qui plus est, et complètement stylé. On va le voir ensemble, c'est ici que ça s'ouvre. Il se trouve chez mon partenaire MEC DIY, d'accord, ça ne s'ouvre pas, mais ce n'est pas grave. Et je vous mettrai bien entendu le lien juste en dessous, avec une réduction de 16% sur cette multiprise hyper stylée en forme de robot Gundam. Pour l'heure, on va ouvrir, découvrir un peu ce qui se cache dans ce packaging, mais déjà, je sens qu'on a affaire ici à quelque chose d'assez exceptionnel. Déjà, le packaging, il est assez cool. Sa référence, c'est MCTAP02. C'est un nom à coucher dehors. Et on va voir... Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? On y va. Oh oui. Ah ouais, déjà, c'est topissime. Ok, d'accord. Pas mal. Vraiment pas mal. Le petit volet explicatif. Je vais vous le sortir pour que vous puissiez le voir de plus près. Et, oh la vache, ouais. Les amis, nous avons là affaire à quelque chose d'assez topissime. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai encore jamais vu de chargeur aussi stylé que celui-ci. Qu'est-ce que vous en dites ? Incroyable. Ça, déjà, c'est classe. On va voir s'il y a autre chose dans la boîte. Eh bien non, rien de plus. À part le cordon d'alimentation, nous n'avons pas droit ici à des câbles USB. Mais ça, logiquement, vous devriez déjà l'avoir avec les périphériques que vous souhaitez recharger. Alors, on va le regarder d'un peu plus près, ce chargeur. Mais il est vraiment classe. Il dispose de patins antidérapants. Et je dois dire que si vous avez un super setup de gaming et que si vous aimez les robots de type Gundam, vous ne pouvez que craquer sur le design de ce truc. Un autre est disponible plutôt dans les teintes blanches, qui est tout aussi beau que celui-ci. Mais personnellement, j'ai préféré la version bleue et blanc. Alors, honnêtement, il est vraiment classe. Regardez, même de près, vous avez énormément de détails du plus pur style Gundam. La tête est même orientable. Ça, ça fait son petit effet. Et en termes de prise, eh bien, en termes de prise, vous allez avoir la possibilité de recharger jusqu'à 5 périphériques en même temps. Du côté droit, vous allez retrouver ici deux prises USB. La blanche, pour une puissance, jusqu'à 12 watts. Et la orange, jusqu'à 18 watts. De l'autre côté, vous allez retrouver les mêmes. 12 watts et 18 watts, pour ce qui est de l'USB normal. Mais vous avez une autre prise qui se cache sur la façade du robot. Elle est là, juste là, sous la trappe. Ça, c'est top. Cette fois-ci, c'est une prise de type USB-C, comme vous pouvez le voir. Et elle peut encaisser une puissance de recharge jusqu'à 20 watts. Ce qui est franchement hyper confortable. Et ce chargeur multiprise hors du commun dispose également à l'arrière d'un petit interrupteur, en guise de coupe-tout, pour allumer et couper le tout. Et maintenant, on va tester. On va brancher justement les consoles qui sont derrière et voir comment tout ça se comporte. Ok, on y est. Le chargeur est branché sur la lime. J'ai récupéré le nécessaire de câbles pour brancher mes 5 périphériques en simultané. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Allons-y. Bon, là, qu'est-ce que vous en dites déjà ? Je trouve que c'est super stylé, les fils comme ça qui sortent du robot. On a vraiment l'impression qu'il est branché, qu'il est en maintenance. Il me rappelle d'ailleurs un peu Genova de Final Fantasy. Il nous reste encore un dernier à brancher devant. Là, c'est de l'USB-C USB-C. Et je vais m'en servir pour recharger la RG556. Alors, voilà ce que ça donne. Au centre, j'ai mon chargeur que je vais appeler chargeur Gundam, mais ce n'est pas vraiment un Gundam. Vous le voyez, nous avons bien 5 fils qui sortent. Alors, petite rectification, l'interrupteur à l'arrière ne sert pas de coupe-circuit, mais simplement à allumer un super éclairage qu'on va voir à l'instant. Dès lors que vous branchez, ça charge. Et on va vérifier. La Absolute, vous la voyez, elle est en cours de recharge. La RG35XXH recharge également. Vous avez ici la Trimui Smart Pro, le voyant de charge est allumé. La toute petite GKD Pixel, vous voyez, le voyant de charge est également en route. Et en recharge 20W sur l'USB-C, la RG556 est également en train de recharger simultanément avec un chargeur hyper stylé. Eh bien, les amis, tout ça, c'est vraiment hyper pratique puisque vous le voyez, vous pouvez recharger jusqu'à 5 périphériques en même temps. Il vous suffira donc juste d'avoir 5 câbles finis, plus besoin d'avoir 5 chargeurs, un chargeur pour 5 périphériques. Ça vous fait un gain de place fou et en plus le tout avec un truc hyper stylé. Et maintenant, si vous êtes d'accord, on va allumer le tout. Et là, vous allez voir, ça va changer la donne et ça va être encore plus incroyable. Alors, le petit bouton, vous l'avez vu, il est là juste derrière. Vous appuyez dessus et là, vous avez la tête qui s'illumine, mais pas seulement, également tout le pied qui est vraiment d'un superbe bleu. Franchement, ça rend vraiment super bien. Et maintenant, je vais éteindre la lumière pour vous montrer ce que ça donne dans l'obscurité. Alors, c'est totalement le genre d'article que je valide complètement, qui répond à un besoin. Il est beau, il est pratique, il va permettre un gain de place et en plus, il est décoratif. Donc, je le valide et je vous le conseille vivement. J'adore. En plus, il ne chauffe pas. Vous avez cinq périphériques qui sont branchées dessus et pourtant, ça passe absolument crème, nickel. Cinq consoles rechargées en même temps. Pourquoi pas votre téléphone en même temps que votre tablette ou votre Apple Watch, par exemple. À la limite, bien sûr, d'une recharge de 32 watts, je crois. Donc, n'allez pas recharger, par exemple, ici, un MacBook Pro. Mais pour tout le reste, c'est absolument nickel. Allez, jetez un petit coup d'œil sur le site de MecDIY. Je vous mettrai le lien dans la description. Et regardez également le blanc qui est également très, très joli. L'emballage, c'est ça. Le Quick Charger de chez Motor Show, c'est marqué dessus jusqu'à 32 watts. Il est vraiment très, très beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez-moi un like si vous aimez ce produit. Et bien, faites-vous plaisir si jamais vous avez également, comme moi, le besoin de recharger énormément de périphériques. En même temps, le Quick Charger façon Gundam de chez MecDIY, c'est validé. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve très, très bientôt pour de prochains tests de consoles et de périphériques inédits, comme celui-ci sur Hero Game Company. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.